La Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso a proclamé les résultats provisoires des élections municipales partielles et complémentaires tenues le 28 mai 2017. Sur les 281 279 inscrits, 160 608 électeurs ont voté sur l'ensemble des 19 communes concernées par ces scrutins, soit un taux de participation de 57,09%. Au niveau des 19 communes, il y avait donc bulletins nuls ou sur lesquels on n'a pas pu s'accorder 4898, suffrage valablement exprimé 155 710. Nous pouvons dire que le processus est relativement bien tenu. Une action humaine étant par essence imparfaite, il y a des réglages à faire et nous allons nous y atteler. Au total, 19 partis politiques et un regroupement d'indépendants étaient en course dans les 19 circonscriptions électorales du pays. Selon les résultats provisoires, c'est le mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir, qui s'en sort donc grand vainqueur en arrivant en tête dans 16 des 19 communes. Les résultats qui sont sortis de ces élections voient l'application d'un phénomène qui est celui où les populations penchent pour celui qui est au pouvoir déjà. Dans un contexte de précarité et de pauvreté, les populations font des choix utilitaristes où les électeurs pensent établir une certaine cohérence de l'action, de la gouvernance et du développement local. Le Burkina Faso, qui organise de nouvelles élections municipales un an après le dernier scrutin du genre, l'objectif ultime est d'une part de répondre aux besoins des communes qui connaissent des difficultés dans la mise en place des exécutifs locaux et d'autre part, répondre aux aspirations des populations des communes où ces municipales n'ont pas pu se tenir en mai 2016.